Déjà, vous parlez, vous remettez en cause la version officielle des attentats qui auraient provoqué le génocide, parce qu'évidemment, on nous explique que le régime de Kagame est arrivé pour maintenir la paix après ce génocide qui a été terrible. Oui, ce qu'on voit quand on lit le livre de Roméo Dallaire et de d'autres, on voit que ce n'était pas pour l'AFPR. Arrêter le génocide, ce n'était pas la chose plus importante. Ils voulaient prendre le pouvoir. Effectivement, après cela, il y a toute la controverse au sujet de qui est responsable pour l'attentat sur l'avion. Vous pouvez revenir sur cet attentat sur l'avion pour nos auditeurs ? Bon, c'est avril 6. Il y avait un avion qui arrivait à s'approcher à Kigali. Il y avait les présidents du Rwanda et de Burundi qui étaient à bord avec une équipe française. Et il y avait eu des discussions de paix à Roucha qui revenaient. Il s'est fait voler un missile et l'avion s'est écrasé. Il y a toujours eu une controverse très, très longue. Il y a eu plusieurs enquêtes à ce sujet pour savoir qui est responsable pour l'attentat. Parce que c'est effectivement, ça a déclenché le génocide à ce moment-là. Et moi, au début, moi, je lisais les historiens qui disaient « Bon, probablement, c'est les Hutus extrémistes qui ont fait cela » parce qu'ils n'étaient pas contents de ce qu'il avait fait le président, ce qu'il avait négocié à Roucha, le président Rabia Rimana. Mais aussi, il y avait toujours un côté qui disait « Ah non, mais c'était les FPA eux-mêmes qui ont fait ça » parce qu'ils pouvaient et voulaient absolument saisir le pouvoir, gagner la guerre. Et effectivement, quand moi, j'ai fait mes enquêtes, de plus en plus, je rencontrais des anciens dirigeants FPA, maintenant qui sont en exil, qui sont devenus des critiques à l'égard de Kagame, et qui disent « Mais non, c'est évident, c'était nous, on a toujours tenu le secret. On ne savait pas que les résultats, qu'on allait déclencher un génocide, mais c'est nous parce qu'on voulait gagner la guerre. » C'était ça l'essentiel. Alors, à un certain moment, après avoir entendu ce témoignage de 4 ou 5 personnes, très importants, qui avaient des postes très importants dans le FPA, moi, je crois maintenant dans cette version-là. Jérôme Bénin. Oui, ce qui est très intéressant dans le livre de Michael Abron, c'est qu'il met aussi l'accent sur le fait que les massacres ont continué après l'arrivée au pouvoir du FPA en août 1994, et qu'il y a donc d'une certaine façon une responsabilité du régime de Paul Kagame dans les plusieurs dizaines de milliers de morts qui ont eu lieu après la fin de la première phase du génocide. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de voir que l'histoire n'est jamais terminée, et qu'aujourd'hui, dans la déstabilisation d'une partie du Congo, là encore, on trouve des éléments proches du FPA et de Paul Kagame ? Oui. Oui, non, c'est... Bon, il y a eu des massacres commis par le FPA avant, pendant et depuis le génocide des Tutsis. Et ça, c'est les massacres des Hutus. Mais aussi, il y a eu ce chapitre très important dont on ne veut pas vraiment parler, et c'est le monsieur qui a gagné le prix du paix Nobel, Denis Mukung, le Congolais, le Gino Kolo, qui parle toujours du fait qu'il y a eu des massacres dans les forêts du Haut-Congo. Et c'est l'armée, le FPA, qui a commis ces massacres, parce qu'ils voulaient absolument détruire les milices, les interahamouais, qui s'étaient enfouis avec beaucoup, beaucoup de civils Hutus dans les forêts. Et ça, on n'a vraiment pas fait... On a fait une enquête des Nations Unies, mais il n'y a jamais eu de... On n'a jamais vu un processus judiciaire là-dessus. Et actuellement, comme on voit, il y a de la violence au Congo de l'Est, parce qu'on voit qu'il y a un mouvement soutenu, un mouvement Tutsi soutenu, le mouvement 23, qui est soutenu par Kagame, qui, bon, c'est en train de faire des attaques, des attentats dans le Congo de l'Est. Et on dit qu'il y a maintenant 800 000 déplacés au Congo grâce au mouvement 23. Alors, on voit toujours, il y a, oui, cette série d'interventions du Rwanda au Congo, et ça déstabilise toute la région des Grands Lacs. Et est-ce que vous pensez, donc, que le génocide a continué, donc, après, même avec l'accès de Paul Kagame au pouvoir, après le génocide ? Je pense que c'est un régime qui est fondé sur la violence et sur la peur. Alors, c'est vrai que si, comme un touriste, on va en visite Kigali, on est très impressionné parce que c'est très propre comme ville, c'est très calme, et on voit qu'il n'y a pas de problème. Même ce n'est pas comme entrer au Congo, où il y a toujours un peu, toujours une sensation de chaos. Mais c'est un régime qui est basé sur la violence à l'étranger, dans les pays voisins. Et aussi, c'est un régime qui est basé sur une répression de l'opposition rwandais. Et on voit aussi qu'il n'y a pas de presse libre, que vraiment, il n'y a jamais de manifestation dans les rues de Kigali. Pour moi, c'est un pays très tendu. Moi, j'ai visité, j'ai toujours... On a l'impression que les gens se sont surveillés tout le temps et qu'il y a une certaine tension dans l'air. Oui, mais c'est comme ça qu'on nous a vendu, entre guillemets, le pouvoir de M. le régime de Kagame. C'est-à-dire que c'est un État fort. Mais c'était, après le génocide, il fallait quelqu'un qui tienne le pouvoir. Et c'est comme ça. En fait, ça a été le narratif pour nous vendre, entre guillemets, en tout cas même aux occidentaux, le régime de Kagame. Oui, effectivement, on dit, oui, c'est un État policier. Mais c'est calme, il n'y a pas de violence. Mais il y a de la violence dans les pays voisins. Il y a une violence qui est la responsabilité de Kagame. Et aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en prison. Il y a beaucoup d'opposants. Il y a beaucoup de gens qui travaillaient autrefois dans les droits de l'homme. Il y a aussi plein de journalistes qui sont en prison. Des gens qui ont osé critiquer Kagame et le régime. Ils se trouvent tout de suite en tol. Alors, il y a là, c'est une tranquillité sur une base de violence. Jérôme Bénard. Oui, parce que ce qu'il faut aussi préciser aux auditeurs, c'est que le régime de Paul Kagame est toujours soutenu par les Occidentaux, et notamment par la France. Et donc, c'est là où il y a une véritable omerta sur le fait que c'est un régime qui, somme toute, n'est pas du tout propre et a du sang sur les mains. Et on ne le dit pas, soi-disant, pour ne pas remettre ce pays dans le chaos. Mais en fait, cette absence de chaos a un prix qu'il était important de mettre en exergue. De mettre en exergue, et c'est tout le travail de Michael Abram. Et c'est pour ça que son livre, publié chez Max Milot, est passionnant. Le regard qu'ont les Occidentaux sur ce régime de Kagame, quand on lit votre livre, on se rend compte que ce n'est pas un... Il a été présenté peut-être comme un dictateur, enfin pas comme un dictateur, d'ailleurs on va en parler, c'est-à-dire qu'on refuse de donner ce terme de dictateur. Alors après, quand on lit votre livre, c'est compliqué de dire le contraire. Mais en tout cas, pour les Occidentaux, Kagame avait une bonne image, avait l'image d'un réconciliateur. Oui, absolument. On dit que c'est l'homme qui a fait terminer le génocide, qui a rendu la paix. Et chez moi, vous avez parlé de la France, mais chez moi en Angleterre, on voit qu'il y a un projet maintenant pour envoyer les demandeurs d'exil au Rwanda. On parle même de milliers de personnes. On ne les veut pas chez nous, parce qu'on est un peu obsédés maintenant pour le problème de la migration. Et on a décidé que, oui, le Rwanda va les accueillir. Moi, je trouve ça vraiment bizarre, parce que ce sont des gens qui sont en train, qui ont pris la fuite, souvent des dictatures, des dictatures africaines, de l'Erythrée, souvent de la Syrie, de l'Irak. Et j'imagine qu'ils ne veulent pas vraiment s'installer dans une dictature africaine, une autre dictature. Alors, mais on ne veut pas voir ça, et on dit au public, c'est sain, c'est propre, oui, il y a de la sécurité, c'est une bonne destination pour ces gens-là. Et ils ont reçu énormément de dons aussi des Occidentaux, c'est-à-dire que le régime de Kagame avait une belle réputation, et l'Occident a donné à profusion au Rwanda. Oui, parce qu'il y avait un sens de culpabilité, effectivement, après 1994. On était très conscients qu'au moment des massacres, la communauté internationale, ils ont commencé à s'en aller. Et les Nations Unies, il y avait une force en place, et ils se sont retirés juste au moment où la violence commençait. Alors, je pense que les Occidentaux, ils ont ce sens de culpabilité, et ils ont payé un peu pour cela. Et l'Angleterre, oui, ils ont toujours donné beaucoup de soutien financier étranger au Rwanda, et surtout, pour accueillir les demandeurs d'asile, on a donné 140 millions de livres anglais, c'est encore un peu plus en euros, c'est une grosse somme pour un petit pays, parce que l'Oranda, c'est tout petit. Oui, c'est un tout petit pays, donc il y a une bonne image à l'Occident, et puis aussi en Afrique, c'est-à-dire qu'il y a un rayonnement dans cette région des Grands Lacs. Comment Kagame a réussi à mettre son influence sur toute cette région ? Oui, je trouve que, vu que c'est tellement petit, c'est un monsieur qui s'est vraiment imposé, et je pense que pour lui, c'est très important. Ils veulent que tout le monde regarde vers lui, ils veulent être le président africain le plus important, non seulement dans les Grands Lacs, mais en Afrique même. Et il voyage tout le temps, il est toujours aux conférences internationales, il aime bien se faire interviewer, qu'il pouvait, il aime bien aller à Davos, aux États-Unis, il se balade toujours par le monde, et c'est justement parce qu'il veut que les gens comprennent que c'est lui le plus important en Afrique, le dirigeant le plus important. C'est un charmeur, vous dites que c'est quelqu'un qui est séduisant, et qui sait... Non, moi je ne pense pas qu'il est charmant. Bon, il a un type de charme particulier, c'est le charme Kagame, c'est très dur, très net, insisté, même agressif, et il a un côté très macho. Alors il n'essaie pas de séduire les gens, mais les gens aiment ça, ils disent, ah mais c'est un monsieur qui est clair, qui dit ce qu'il croit, c'est un homme qui agit, a man of action, on dit en anglais, et on aime ça à l'étranger. Et donc c'est un dictateur, parce que vous dites dans votre livre que lorsqu'il y a un dirigeant qui est en Afrique, on n'a pas le droit de dire que c'est un dictateur, on peut le dire seulement après. Vous pourriez dire maintenant que c'est une dictature ? Moi je pense que si vous n'avez pas une presse libre, si les journalistes sont en taule, s'il y a des élections qui sont régulièrement, systématiquement truquées, si les chefs de l'opposition sont en prison ou sont chez eux, mais ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas se mobiliser, pour moi c'est une dictature, et c'est un dictateur. Jérôme Lénard. – Oui, oui, je crois qu'on peut tout à fait souscrire à vos propos. Il faut rappeler que la dernière fois, Paul Kagame a été réélu avec 97%. – 19%. – 99%. – Oui, oui, c'est ça, je pense. – Des voix. Donc il est sûr que ce n'est pas une démocratie. – Voilà, alors on a parlé de la culpabilité occidentale, c'est peut-être pour ça effectivement qu'aujourd'hui les États européens et occidentaux ne critiquent pas le régime de Kagame, mais c'est vrai qu'on est en droit quand même de s'interroger sur le fait de savoir si on peut rester dans le déni, et c'est ce déni que vous avez voulu briser grâce à votre livre, dont la traduction française vient de paraître. – Oui, c'est ça, parce que j'avais l'impression que tout le monde disait, c'est aussi une histoire, mon livre c'est une histoire sur les narratives, les histoires qu'on se raconte, et j'étais étonnée parce que moi j'avais changé d'avis au sujet du FPR, de Kagame, qui m'avait fait une bonne impression au début, et après j'ai vu ce que le FPR était en train de faire, et j'ai changé d'avis, mais je voyais que les autres personnes, les diplomates, les politiciens en Occident, ils ne voulaient absolument pas changer d'avis, et je pense que si les faits changent, il faut changer d'avis à un certain moment. – Et est-ce que le livre qui doit, je pense, être interdit au Rwanda, a quand même été lu là-bas, et est-ce que vous avez eu des réactions ? – C'est interdit, on ne peut pas… Bon, je ne sais pas si c'est interdit, mais on ne peut pas l'acheter. Il n'y a qu'un librairie au Akigali, alors ce n'est pas en vente là-bas, c'est évident. Et même en Ouganda, le pays voisin, ce n'est pas facile à le trouver. Mais ce que je sais, c'est qu'on le lit en version e-book, piratée, parce que quand les gens ont besoin ou veulent lire quelque chose, d'une manière ou l'autre, ils réussissent à trouver une copie. Alors il y a une version pirate qui tourne, en anglais, je ne parle pas d'une version française. – On vous invite évidemment à acheter le livre aux éditions Max Milo, Rwanda, Assassin sans frontières, enquête sur le régime de Kagame. – On va parler de Kagame, du régime Kagame, mais aussi de cette élite qui a été autour de Paul Kagame. Et c'est drôle, c'est une élite qui a de très grandes ambitions pour le Rwanda. Et puis, votre côté anglais fait qu'il y a des intrigues shakesperiennes entre les différents membres de cette élite. Alors quelle était l'ambition de cette élite autour de Kagame pour le Rwanda et même pour l'Afrique ? – Oui, bon, c'est une élite très intéressante parce qu'effectivement, plusieurs de ses membres, ils ont été élevés en Ouganda. Alors ce sont des anglophones. Bon, évidemment, ils parlent de Kinyarwanda, mais ce sont des anglophones. Quand il y a eu la révolution des années 60, les Hutus ont poussé le cours royal Tutsi en fuite, en exil. – Ils sont Tutsis, on le rappelle. – Ils sont, c'est une élite, une aristocratie, une ancienne aristocratie Tutsi. Et on les a poussés en exil. Ils ont créé des nouvelles vies dans les camps de réfugiés en Ouganda de l'Ouest. Et c'était une vie très dure. Il n'y avait jamais assez à manger. C'est des aristocrates qui sont devenus des paysans. Ils se sentaient très humiliés. Les enfants de ces gens-là, ils étaient conscients d'être marginalisés dans la société ougandais. Et après, quand Yowari Moussavnik, qui actuellement est le président de l'Ouganda, il a monté un groupe de rebelles, il a encadré beaucoup de ces jeunes hommes, parce que c'était des jeunes hommes en colère et frustrés, et c'est toujours bien pour des rebelles, des mouvements rebelles, ces jeunes hommes. Et pour eux, c'était une opportunité d'apprendre à se battre. Comment utiliser les armes ? Comment s'organiser ? Comment monter des opérations en cachette ? Et en 46, Yowari Moussavnik a pris le pouvoir. Ces jeunes hommes-là sont entrés dans l'armée ougandais. Ils sont devenus des dirigeants ougandais. Mais en cachette, ils faisaient leur complot. Et ils ont formé en cachette, en secret, l'FPR. Et le chef, à l'époque, c'était M. Fred Ruijema. Il s'appelait comme ça. C'était un monsieur très, très charmant. Un type de fils, un peu presque comme un fils adoptif de Yowari Moussavnik. Ils étaient très proches, les deux. Et alors, lui, il était le chef quand le FPR, ils ont envahi le Rwanda en 90. Et le deuxième jour de cet attentat, il s'est fait abattre. Et on ne sait pas très bien comment. C'est encore une autre histoire où il y a deux versions et on ne sait pas très bien lesquelles croire. Mais c'est à ce moment-là que Kagame, qui était à l'extérieur, était aux États-Unis, il a dû revenir pour prendre en tête ce mouvement. Et ce qu'on dit dans l'FPR, c'est que les gens qui n'aiment pas trop Kagame disent que le mouvement a beaucoup changé à ce moment-là parce que Fred a été vraiment populaire, un homme, un bon militaire, très respecté par ses propres guerrillas, ses rebelles, et qu'en contraste, Kagame n'était pas du tout aimé. Il était respecté, mais on ne l'aimait pas. Et ce n'était pas quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience militaire. Et lui, maintenant, il a créé un FPR autour de lui en utilisant la peur et l'intimidation. Et depuis ce moment-là, on voit qu'il s'impose en utilisant des méthodes assez brutales parce que lui-même, il est très inquiet parce qu'ils ne se sont pas aimés par ses propres hommes. Oui, parce que Kagame est Tutsi. Mais lui, il ne fait pas partie de ce groupe qui est au Luganda. Il l'est aux États-Unis. Alors pourquoi il est aux États-Unis et comment il est revenu ? Non, il était de passage aux États-Unis. Il faisait une formation. Non, effectivement, c'est encore lui. Il a été élevé dans un camp de réfugiés aussi. Alors qu'est-ce qu'il faisait aux États-Unis et pourquoi il est revenu à ce moment-là ? Parce que l'Ouganda, à ce moment-là, ils envoyaient des jeunes militaires qui faisaient partie des forces ougandais pour faire une formation aux États-Unis. Alors il était à l'extérieur au moment de l'invasion du Rwanda. Et il est revenu parce qu'il avait une crise. Fred s'était fait flinguer. Alors on cherchait un nouveau dirigeant. Et pourquoi lui est arrivé ? Comment il a créé sa légitimité en tant que chef ? Et il a créé sa légitimité à travers l'intimidation. Parce que c'était un moment, c'est une crise dans le mouvement. Ils se sont retirés dans les montagnes entre l'Ouganda et les Rwandais. Et il a vraiment frappé très dur sur ses propres hommes. Il y avait beaucoup de peine, des infractions. Vraiment pour s'imposer sur ses propres rebelles. Jérôme Bénard. Oui, on se rend compte en fait que pour comprendre le Rwanda d'aujourd'hui, il faut remonter aux années 60. Et qu'il y a tout un enchaînement géopolitique en plus régional qu'il faut se remettre en mémoire pour arriver à comprendre comment on est arrivé dans cette situation. Et là encore, c'est une des forces du livre de Michael Havranc. C'est de restituer tout cet environnement. Et moi, j'aurais une question. C'est de savoir, d'après vous, comment va évoluer, comment pourrait évoluer ce régime dans les années à venir ? Et est-ce qu'il est parti pour perdurer longuement, surtout du moment qu'il est soutenu par les Occidentaux ? Bon, c'est une bonne question. Je pense que c'est la même question qu'on pose avec beaucoup de dirigeants africains actuellement, parce qu'il y a la même question, je suppose, avec Yorimu Seveni, qui maintenant est là sur place depuis les années 86. Et on pose la même question en Érythrée, où il y a aussi un président qui est là depuis les... 91. Et comment ces hommes peuvent... bon, peuvent passer le pouvoir ? Parce qu'à un certain moment, il devient un peu âgé. Et ce qu'on dit en Ouganda et ce qu'on dit au Rwanda, qu'ils ne vont jamais se mettre en retraite, parce qu'ils ne peuvent pas. Effectivement, avec Kagame, c'est un monsieur qui a... Il y a tellement d'accusations à son rencontre, il y a tellement de sang sur ses mains, que dès qu'il se met en retraite, si jamais il le fait, il serait porté en tribunal à l'AE. Alors, il ne va jamais quitter le pouvoir et on va avoir des élections l'un après l'autre qui vont être truquées, comme on a déjà vu, avec ces pourcentages de 99%. C'est ridicule. Si jamais il passe le pouvoir, ça serait probablement un de ses fils, parce que c'est la seule manière, si on donne le pouvoir à quelqu'un dans sa propre famille, qu'on se sent à l'abri. Et c'est la même chose avec Moussaveni, on dit que, bon, si jamais, ça pourrait être son fils, Mouhouzi. Et avec Kagame, il y a un fils qui maintenant joue le rôle de garde du corps, peut-être, peut-être, il pourrait passer le pouvoir à ce jeune homme. Mais moi, je pense qu'on va voir beaucoup d'élections truquées avant que ça se passe. Rappelons l'âge de Paul Kagame. Ah, c'est le... Je dois le vérifier, mais il n'est pas tellement âgé. Je dois le vérifier. Oui, oui, il n'est pas tellement âgé, donc il ne peut que rester au pouvoir, sinon, vous dites, il sera expulsé. Et justement, donc, aujourd'hui, comment se passent les relations entre Hutu et Tutsi ? Parce qu'il y a eu ce massacre. On rappelle, donc, M. Kagame est Tutsi. Et aujourd'hui, ça se passe bien. Enfin, aujourd'hui, il y a un climat de paix où il y a encore cet État policier où, petit à petit, il est en train, justement, de se desserrer, parce que maintenant, ça fait plus de 25 ans que le génocide a eu lieu. Moi, je pense qu'on ne peut jamais savoir ce que pense la majorité qui est Hutu. Parce qu'effectivement, il y a peu de sondage. La majorité, c'est-à-dire, en proportion, Hutu, Tutsi, au Rwanda, on est à combien, à peu près ? Oh, bon, je pense que c'est... Bon, on dit 85 % c'est Hutu et le reste c'est les Tutsis. Mais je pense qu'on ne va jamais savoir parce que les sondages, on ne fait pas des sondages. Ce qu'on voit... Bon, normalement, les journaux, c'est là-bas qu'on voit ce que pensent les gens et on voit que tous les journalistes qui étaient Hutus, tous les journalistes qui faisaient des enquêtes un peu critiques à l'égard du gouvernement, même pas de Kagame, ils sont en toile. Il y a un, John Williams-Antuali, qui a été... qui est mort dans des circonstances très mystérieures. On disait que c'était le dernier journaliste indépendant au Rwanda et il est mort dans un accident de route, soi-disant, tout récemment. Alors, si tous les journalistes, ils font l'éloge de Kagame en continuation, alors on ne sait pas, en lisant les journaux, en écoutant la radio, on ne sait pas ce que les gens pensent sincèrement et ce serait quelqu'un qui s'exprime ouvertement et qui fait des critiques de Kagame, c'est quelqu'un de courageux ou un peu fou, peut-être. Mais il y a des Tutsis aussi qui critiquent le pouvoir de Kagame. Oui, effectivement, mais ce qu'on voit, c'est que ces gens-là, après un peu de temps, s'ils osent trop, ils doivent quitter le pays. C'est effectivement mon livre, c'est une enquête sur les dirigeants Tutsis qui étaient les collègues les plus proches de Kagame qui ont pris leur distance avec Kagame, qui ont osé exprimer des critiques, qui ont donné des conseils qu'ils ne voulaient pas écouter sur sa politique en Congo, mais aussi au Rwanda. Et ils ont dû fuir le pays. Ils ont passé des temps en toile, Patrick Karagaya, après, ils ont fui du pays. Ils ont fondé des partis d'opposition. Ils ont dénoncé leurs propres amis, leurs propres chefs. Et maintenant, et après, ils ont subi des attentats. On a essayé de les tuer dans plusieurs cas. Et c'est ça, vraiment, le thème de mon livre parce que je trouve que c'est incroyable parce qu'il n'y a pas d'autres pays africains qui font ça. Oui, et puis en plus, il y a un rapport au mensonge qui est très compliqué au Rwanda. Ce que vous expliquez au début du livre, c'est que les gens mentent assez régulièrement, mentent aussi aux Occidentaux. Et donc, c'est vrai que ce livre, c'est vraiment une idée d'enlever le masque de ce régime de Gagami. J'ai essayé, mais j'ai toujours été consciente qu'on a l'habitude de dire quoi que ce soit, surtout aux Occidentaux. Et après, on vous dit, ah, mais écoute, il faut être conscient que les Rwandais, on ment toujours. On est très doué, on laisse jamais, on ne révèle pas la vérité aux étrangers, surtout les Occidentaux. Il faut faire gaffe. Vous êtes en train de vous faire... Avoir. Oui, avoir. Et c'était très difficile à faire des enquêtes parce qu'on me disait ça tout le temps. Et on essaie alors de savoir ce qui est la vérité. Quand les gens vous disent en continuation, écoute, dans notre culture, on se sent malin si on ment aux étrangers, aux gens qui ne sont pas dans notre société. Jérôme Bénin. Oui, oui, là encore, c'est passionnant parce que c'est vrai qu'on a quand même l'habitude d'avoir une société occidentale plutôt transparente, même si, bien entendu, les médias ne disent pas tout, sauf peut-être Radio-Cortoisie et Omerta. Mais en tout cas, là, on est sur un modèle sociétal très différent très différent du nôtre et toute l'utilité de ce livre, c'est aussi de nous ouvrir à une société très différente de la nôtre. Et voilà, je crois que c'est aussi une des forces de ce livre. Oui, et je pense que le problème à l'Occident, on est presque intellectuellement. Alors, on pense qu'on comprend le Rwanda après le génocide, on comprend qu'il y a une histoire très simple, c'est l'EFPR à... Sauver la situation. Sauver le pays et arrêter le génocide. Et après, on ne veut pas accepter qu'il y a des subtilités. Et ce n'est pas si simple que ça, qu'il n'y a pas une histoire de bons et de méchants. Et les bons aussi ont fait des choses horribles, terribles. Et aussi, ils ont été des méchants à certains moments dans leur carrière. Merci beaucoup, Mickaël et Rong. On rappelle le titre de votre livre, Rwanda, assassin sans frontières, enquête sur le régime Kagame, voilà, aux éditions Max Milo. Donc, vous êtes journaliste anglais, vous êtes spécialiste international de l'Afrique, on le rappelle. Et puis, Jérôme Benard, vous êtes rédacteur en chef d'Omerta. d'Omerta. Sous-titrage Société Radio-Canada